Musique 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 Kevin était le producteur et le mixeur du premier album et j'étais très content de ce qu'il avait fait. Il a travaillé sur le premier album et il connaît la façon dont le country est supposed to sound Il connaît ce type de musique qui vient d'Adagio et d'autres projets qu'il a travaillé Il est aussi parce qu'il est un ami et on aime travailler avec lui Il est extrêmement délicaté Il est très rigoureux Il est très rigoureux Quand on passe des heures et des heures dans un basement avec quelqu'un il est très rigoureux et c'est le cas Je me suis rasé aujourd'hui L'album est très incroyable J'aime vraiment le son et j'ai écouté d'autres choses comme que Kevin a mixé et j'adore donc je ne peux pas attendre jusqu'à ce qu'il est terminé et je pense que ce album sera l'un des best albums dans ce genre Je m'appelle Kevin Cotefer donc ça fait quand même quelques temps que je suis dans le business de la musique métal J'ai commencé dans le métal à l'âge de 17 ans quand j'ai découvert Symfony X Engras Dream Theater tout ce qui fait un peu le folklore de la musique métal actuelle et j'ai tout de suite voulu moi aussi m'exprimer tout d'abord en tant que pianiste donc j'ai pu officier dans le groupe Adagio qui est un groupe de métal symphonique français dont le leader est Stéphane Forte avec qui on a fait beaucoup de chemin ensemble et quelques albums et puis progressivement j'ai voulu donner la chance à des jeunes recrues du monde du métal J'ai découvert Cantis en 2008 par Tony Boffice qui m'a présenté la maquette du premier album Suite à cette maquette que j'ai écoutée attentivement on a décidé de travailler ensemble je trouvais qu'il y avait des éléments très intéressants dans sa musique tout d'abord les éléments orchestraux qui étaient massifs, intelligents et très travaillés et très mis en avant dans la musique chose qui me plaît beaucoup parce que venant aussi d'une formation classique je suis relativement touché par les gens qui essayent de mettre un maximum d'éléments classiques dans le monde métal et c'est vrai que Cantis match parfaitement ces objectifs là sur le premier album on avait quelque chose de bien avec beaucoup de talent et l'idée de ce que pourrait être être Cantis plus tard je pense qu'avec The Phantom Note on est en plein dedans il y a déjà des compositions qui sont bien plus mûres Tony est quelqu'un qui a énormément de talent d'arrangeur et de compositeur surtout travailler avec lui c'est quelque chose d'assez simple et folklorique en même temps je vais essayer d'illustrer pourquoi parfois il est un peu compliqué de travailler avec Tony donc comment se fait le premier jour d'un mix c'est assez simple on commence à installer les pistes donc c'est assez standard on a une batterie on a une basse jusque là tout va bien on a une guitare qui se rajoute un chant quelques chœurs on arrive tout de suite à une basse qui fait 40 50 60 pistes et puis l'orchestration issue tout droit de l'imaginaire du cerveau de mon cher Tony qui va me remplir mon ordinateur de choses absolument rocambolesques et on arrive facilement effectivement à 300 pistes alors 300 pistes c'est le record de pistes de Tony on peut le dire on pourrait l'inscrire d'ailleurs peut-être au Guinness des records de l'enregistrement d'un album de métal symphonique j'ai dû d'ailleurs acheter pour quelques milliers d'euros de cartes pro-tool subéluantaires pour faire marcher son projet sinon ça n'aurait jamais fonctionné pourquoi 300 pistes ? les gens s'interrogent là-dessus un album de Cantis ne serait pas un album de Cantis il n'y avait pas de l'accordéon des bruits complètement foufous dans tous les sens des centaines de violons des milliers de chœurs des milliers d'instruments d'ailleurs je ne sais même pas quel genre d'instrument c'est ça pourrait être des instruments inventés puisqu'il y a des sons que j'ai du mal à reconnaître en tout cas des centaines et des centaines et des centaines de pistes qui reflètent l'imaginaire de cet artiste qui est Tony oui Kevin il sait faire sonner même des des grosses symphonies comme les miennes ces symphonies où il y a 300 pistes c'est quelqu'un de qui est très rock'n'roll dans sa façon de travailler ça c'est très agréable c'est pas quelqu'un qui va chronométrer le temps qu'on passe en studio là sur cet album il m'a laissé on va dire un quartier libre au total je pouvais quasiment rentrer et sortir quand je voulais refaire mes retouches à l'infini lui il arrive derrière et il fait le son proprement dit il collabore très bien si tu veux qu'on remonte tes over tu me dis hein je trouve que la basse est trop forte aussi j'ai trop de fréquences basses j'ai trop de fréquences basses l'impulsion tu veux quoi ? non non j'ai rigolé mais c-6 hyper merde tu dois en dynamique bon et maintenant je commence à comprendre quel type de casse-mère t'aime bien enfin quel type d'ambiance t'aime bien et t'as juste un peu un résultat que moi qui me... enfin j'ai compris certains que j'aime non non mais je comprends il y a une grande pièce de 100m2 d'ailleurs je t'ai mort de rien toi c'est comme ça c'est comme ça